Dans le tutoriel précédent, nous avons commencé à découvrir une application en ligne qui permet de réserver une salle et de payer en ligne grâce à un paiement par carte bancaire et le système de paiement Stripe. Aujourd'hui, nous allons continuer ce tutoriel en nous intéressant à la suite. Nous nous étions arrêtés sur la page de réservation de la salle. Nous avions, dans le tutoriel précédent, vu comment l'affichage des indisponibilités de location de salle avait été fait moyennant l'utilisation du calendrier JetEngine et d'un formulaire standard de JetEngine. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser la validation, c'est-à-dire comment faire en sorte que si jamais je valide une date qui n'est pas disponible. Imaginons que je souhaite donc ici réserver pour le 12 août 2022 au matin. Donc je rajoute mon prénom, mon nom, mon numéro de téléphone, mon adresse e-mail. Je rajoute mon prénom et mon numéro de téléphone. Ainsi que ma profession. Donc lorsque je vais valider le formulaire, ici, il va y avoir donc validation des données. On voit qu'on ne quitte pas la page. On n'est pas passé sur la page qui nous permet de récapituler la prise de rendez-vous de la location de la salle. Mais on a un message qui s'affiche. Erreur, ce créneau horaire n'est pas disponible. Alors c'est logique puisque le créneau horaire du matin au 12 août est déjà pris. Alors comment ça marche ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors pour utiliser les formulaires dans JetEngine, il suffit d'aller les activer. Donc vous allez dans l'onglet JetEngine. Ensuite vous avez les options de JetEngine, les premières. Et là vous avez dans les modules qui sont accessibles. Alors c'est intéressant car ça permet de désactiver les modules qu'on n'utilise pas. Par exemple, la galerie sous forme de gris, je l'ai désactivé. Le dynamic slider widget, je l'ai désactivé aussi. La génération d'un QR code aussi. Voilà, on a un certain nombre de fonctionnalités qu'on va pouvoir désactiver. C'est important d'activer Forms. Donc c'est les formulaires. Legacy, puisqu'il y a aussi JetForms, qui est une extension à Crocoblock et qui gère en mode autonome les formulaires. Moi j'utilise le formulaire qui est livré avec JetEngine par défaut, qui est Forms. Donc à partir du moment où on active cette fonctionnalité, on va avoir accès ici au formulaire dans le menu JetEngine. En cliquant sur les formulaires, on va simplement créer un nouveau formulaire. Alors moi j'ai créé plusieurs formulaires évidemment, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le formulaire qu'on trouve sur la page de réservation du calendrier. Donc en cliquant sur ce formulaire là, c'est un widget tout simplement. Donc un widget qui s'appelle Forms. Alors attention à ne pas confondre avec le widget d'Elementor Pro qui s'appelle Forms. C'est Forms, c'est celui-ci. Et lorsqu'on le glisse sur un design Elementor, et bien simplement il va nous demander principalement une information, quel est le formulaire que vous souhaitez insérer à l'endroit du widget. Donc là on le sélectionne dans la liste déroulante, ici. Donc c'est Reza Room. Et ensuite on a des options de mise en page. Surtout on a des options qui nous permettent de cacher ou pas les sorties du formulaire si jamais vous avez un système de cache mémoire. Donc ça c'est important. Et surtout, comment est-ce que le formulaire va être validé ? Est-ce qu'il va être validé par rechargement de la page ? Ou alors est-ce qu'il va être validé directement via AJAX ? Et donc à ce moment-là, si vous sélectionnez AJAX, on n'aura pas besoin de valider le formulaire. Il sera automatiquement validé en sélectionnant AJAX ici. Dès qu'on fait continue, il n'y aura pas de rechargement de la page. Donc là c'est votre choix. Ce qui nous intéresse nous c'est Reza Room. Et donc dans Reza Room, on va voir maintenant les formulaires, comment ça s'utilise. Alors je vais donc éditer le formulaire Reza Room. Alors le formulaire dans JetEngine, c'est quelque chose de très sensible. Il faut l'utiliser plusieurs fois pour comprendre comment ça fonctionne. Sachez que vous allez peut-être passer un peu de temps pour le faire marcher parce que c'est assez capricieux et que parfois, si on ne fait pas mettre à jour, on ne valide pas les modifications, eh bien il ne les garde pas. Mais globalement, il va se composer en trois parties distinctes. La première partie, ça va concerner les réglages des champs, c'est-à-dire tous les champs qui vont constituer notre formulaire. Là on a par exemple un champ qui est le post ID de type caché. On a un champ jour, créneau, horaire, prénom, nom. Donc ça c'est tous les champs qu'on va retrouver d'ailleurs ici. Créneau, horaire, prénom, nom, téléphone, adresse email, métier, etc. Le jour. Et ensuite on va avoir, lorsqu'on édite le champ, ici on va avoir pas mal de contrôles sur le type de champ. Alors là c'est tous les champs que le formulaire peut supporter. Donc on a des champs texte, on a des text areas, c'est-à-dire des blocs de plusieurs lignes de texte. On a des champs cachés, on a des menus déroulants, des checkbox, des radio buttons, des nombres, avec une petite flèche en haut pour augmenter et en bas pour le diminuer. On a un champ qui permet via un javascript d'avoir un sélecteur de date, un sélecteur de temps, un sélecteur de date et de temps. Ça peut être aussi un champ qui est le résultat du calcul de plusieurs autres champs. Ça peut être un média, c'est-à-dire une image par exemple. Si on veut donner la possibilité à l'utilisateur d'uploader une image pour un article par exemple, eh bien on va mettre un média. On peut aussi fournir un champ WYSIWYG, What you see is what you get, c'est-à-dire un champ qui permet d'appliquer en plus des informations, des données de mise en page, de mise en forme, telles que GRA, H1, H2, etc. On a un type date range, c'est-à-dire un intervalle de temps entre une date de début et une date de fin. Et ensuite on a les dernières options, c'est les options de mise en page, c'est-à-dire qu'on peut très bien insérer un nouveau champ et dire que c'est un champ de type en tête, et à ce moment-là, bien évidemment, il sera mis en plus gros et on pourra ensuite via les paramètres du formulaire au niveau du style, ici, eh bien personnaliser les différents champs. Et là on a une section dédiée aux en-têtes, Headings, qui nous permettent de spécifier la typographie, la couleur, la taille, etc. Donc, on a aussi des choses importantes, c'est la description qui peut apparaître à l'écran, est-ce que le champ est requis ou pas, et dans certains formats de champs, comme notamment la date, est-ce qu'on va en enregistrer en base de données la date sous quelle forme ? Donc soit sous la forme d'une date standard, soit sous la forme d'un timestamp, une X, c'est-à-dire un nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970. Donc ça c'est pour des problèmes de compatibilité. Souvent on va se rendre compte qu'on va devoir l'enregistrer sous forme de timestamp à partir du moment où on va devoir faire les opérations dessus. On peut le faire, on peut donner une valeur par défaut, et en même temps on a des visibilités qui nous permettent de dire voilà ce champ est visible pour tout le monde, ou uniquement pour les utilisateurs qui sont logués à WordPress, ou ceux au contraire qui ne sont pas logués. On peut également mettre une classe CSS personnalisée, de façon à paramétrer encore plus l'apparence visuelle du champ. Donc ce champ-là, une fois qu'on les a mis, on peut les intervertir comme on veut pour créer son formulaire. On peut également venir modifier la largeur des champs pour en faire tenir plusieurs sur une seule ligne. Si je fais ça par exemple, j'aurai deux champs l'un à côté de l'autre. On peut aller comme ceci jusqu'à en mettre beaucoup plus que ça. On peut avoir des largeurs complètement personnalisées. Donc on a quand même un certain nombre de possibilités quant à la mise en page. Ce qui est très intéressant, c'est que sur cette première partie de Field Settings, de réglage de champ, on a également ici un bouton qui nous permet de dupliquer le champ pour en créer un deuxième et uniquement avoir à changer quelques paramètres et pas devoir chaque fois faire ajouter un champ et tout refaire à partir de zéro. Mais on a surtout à côté des règles conditionnelles de mise en page qui vont nous permettre d'afficher ou de masquer le champ. Donc si on clique sur ces règles-là, on va pouvoir mettre une nouvelle règle et cette règle-là, on va pouvoir dire je veux afficher ce champ dans le formulaire si ou alors je veux le masquer si ou je veux mettre la valeur de ce formulaire à telle valeur si et ensuite on a donc des champs qui sont repris sur les champs qui sont connus. Donc notamment ici, c'est le champ du calendrier puisque lorsque j'ai créé ce formulaire, je l'ai connecté à mon Custom Post Type. Donc il connaît les champs, les méta-champs que sont créneau, prénom, nom, téléphone, etc. parce qu'ils sont connectés. L'opérateur, voilà, on peut donc mettre des règles en place si jamais le prénom est égal à Pierre et bien ne pas montrer le champ ou au contraire faire ci, faire ça. Avoir différents types de règles. On peut cumuler les règles. Donc on peut avoir des systèmes excessivement complexes et en même temps, on peut accéder ici directement à la base de données pour venir rechercher soit dans le post, donc dans les Custom Post Type, on a les propriétés qui vont apparaître ici. Donc PostMeta, on met le nom du champ. On va voir que ça va générer en fait une requête pour venir extraire dans la base de données le champ. Si là, je mets par exemple Slot, et bien ça va générer ici un template de requête pour la base SQL qui va expliquer, enfin donner à JetEngine les règles qu'il va falloir appliquer pour récupérer la valeur qu'on souhaite récupérer. Alors je ne vais pas les trouver parce que c'est assez complexe, on peut faire beaucoup de choses là-dedans, mais globalement ce qu'il faut retenir c'est que les règles de conditionnel nous permettent de gérer les conditions d'affichage du champ. On les trouve à côté de chacun des champs dans les deux petites flèches qui s'entrecroisent. Ici, quand on a le petit bouton d'édition, on va éditer le champ en question. Et globalement, on aura tout le temps un champ submit qui saura soumettre le formulaire. Et donc là, on crée son formulaire. C'est ce que j'ai fait ici, j'ai créé les différents champs de mon formulaire. Là, les traits, etc., ça provient du style ici où on peut personnaliser toutes les différentes sections du formulaire. Je vous laisse découvrir ça, vous verrez, c'est relativement bien foutu. Ensuite, on a une deuxième partie. Alors, on a un récaptcha en format V3 qui est contenu dedans. Donc, si vous souhaitez activer, et je vous le conseille suivant les formulaires que vous allez mettre en place, le récaptcha V3. Il faut aller dans les... Il faut aller, en fait, rentrer... Alors, ça se trouve dans JetEngine... Form Settings, Captcha Settings. Voilà, il faut rentrer ici les clés Google que vous allez récupérer en cliquant ici via votre compte pour récupérer une clé publique et une clé privée. Vous rentrerez ici. Et à partir du moment où c'est fait, que vous aurez créé ces clés associées à le nom de domaine de votre site, eh bien, vous pourrez rentrer... Enfin, vous pourrez activer directement ici la vérification Captcha. Alors, soit on les rentre dans la partie réglage de JetEngine, soit on les met directement ici. si, temporairement, on veut faire un test, on peut les mettre directement ici. Ça marche aussi. Donc, hormis le récaptcha, on a ensuite une partie qui est très importante aussi, c'est... C'était les valeurs du formulaire par des valeurs SET, c'est-à-dire des valeurs... Lorsque la page va s'afficher, le formulaire va arriver à l'affichage, il va déjà y avoir des valeurs dans ce formulaire. Alors là, on voit que moi, j'ai mappé dans le champ créneau, donc le champ ici, créneau, la valeur, la méta créneau que je reprends dans l'URL, dans les paramètres qui sont passés dans l'URL, puisque ici, on a... On voit ici qu'il y a des valeurs qui sont passées dans l'URL, point d'interrogation, créneau égale 0, date égale today, status égale... etc., etc. Donc, ces valeurs-là, moi, je les récupère et j'extrais la variable créneau pour l'affecter au champ créneau, si fait que lorsqu'on arrive là-dedans, on a déjà matin qui est associé. Si je reviens en arrière et que je sélectionne après-midi, enfin, en revenant encore en arrière, ici, voilà, si je fais par exemple à la soirée, je fais réserver, eh bien, j'aurai déjà de pré-activer soirée. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, si je modifie avec Elementor la page qu'il nous envoie sur le formulaire, on a ici des widgets Elementor Pro qui sont des tables de prix. Sur ces tables de prix, on a dans le pied de page le bouton. On a ici un bouton. Alors, le texte, c'est réservé. Le lien, c'est l'URL de la page sur laquelle on veut aller et là, je passe après, en fait, les différentes paramètres dans l'URL. Alors, je passe créneau à 0, pour le premier, je passe créneau à 1 pour le deuxième, mais je envoie alors, créneau à 1 pour le deuxième, créneau à 2 pour le troisième. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il manque des paramètres. il me manque ici date égale to day. Donc là, je vais passer dans l'autre aussi date égale to day. Je vais passer ici tant qu'à faire, j'en profite pour mettre à jour mon code. Voilà, ici. Et le dernier. Donc ça, ça me permet simplement de pouvoir appeler un URL en lui passant des paramètres. Donc, voilà, je mets à jour. Lorsque cette URL est appelée, donc là, on va aller prévisualiser la page. Là, hop. Donc, si j'appelle à la soirée réservée, voilà, on a bien la soirée qui est activée. Donc, ça, ça fonctionne. Alors, ensuite, on peut charger les valeurs avec plusieurs méthodes différentes. La première méthode, c'est en récupérant des valeurs dans le current post, c'est-à-dire le post ID. Alors, ça, c'est toutes les valeurs que connaît WordPress. L'ID, le post title, le post content, le post date, le post date en format Greenwich Mean Time, l'extrait de l'article, le thumbnail, et puis ensuite, on a les post meta, c'est-à-dire les custom fields qu'on a générés pour les custom post types qu'on a créés, et les post term éventuellement aussi, ça serait les termes de taxonomie. Alors là, j'ai pas de taxonomie, j'ai pas créé de taxonomie, mais j'aurais pu créer une taxonomie ici, dans JetEngine, taxonomie, et on pourrait créer ici, récupérer les termes de la taxonomie voilà, donc ça c'est très intéressant, current post, on peut récupérer des valeurs sur l'utilisateur, alors c'est les valeurs qui sont connues par WordPress, l'ID, le login, l'email, le mot de passe, le confirm password, le name, etc., et les users meta, c'est des meta fields qu'on va associer aux données utilisateurs, alors comment on fait pour faire ça ? Eh bien on crée, en fait, on va pas créer un post type, on va créer une meta box, et la meta box, on va la relier aux utilisateurs, c'est fait que dans les utilisateurs, on aura tous les champs par défaut de WordPress, ainsi que tous les champs qu'on aura créés dans la meta box, donc comme ceci, on aura accès ici dans user meta, il suffira de taper le nom du champ personnalisé pour récupérer sa valeur, donc ça c'est très intéressant, et on a, donc là, on l'a déjà vu, le query variables URL, donc ça c'est les variables qu'on passe en requête, très utilisées, on va utiliser tout le temps ça, c'est très intéressant, et on a même option page, c'est à dire qu'on peut, en fait, créer une page, alors moi j'ai créé une page d'options, dans calendrier, là c'est cette page-là, option, alors je vais vous la montrer, c'est là, donc c'est une page qui comprend des champs méta, mais ces champs méta, au lieu d'être associés à un custom post type, ou à un utilisateur, ou à autre chose, on va l'associer à une page, donc le principe c'est le suivant, on crée, dans JetEngine, ici, on va, on va aller dans, pardon, dans Option Pages, on va créer une nouvelle page, là j'ai créé qui s'appelle Options, on va lui dire, à cette page, on va relier des champs, on peut relier des tableaux de checkbox, on peut relier plein de choses, pour faire vraiment une page personnalisée d'options pour le site, moi j'ai créé cinq champs, un champ matin, après-midi, soirée, journée, et un champ pourcentage d'acompte à payer sur la somme totale, si faites que, ça va nous permettre, alors on va lui dire que cette page parent, c'est-à-dire, cette page-là va être associée à la page parent calendrier, c'est celle-ci, donc elle va apparaître à l'intérieur, donc ici, ça permet ici de la faire apparaître où on veut dans le back-office de WordPress, et alors là, les Manage Options, ça c'est pour les droits, en fait, qui est-ce qui va voir cette page, puisque là, pour que cette page s'affiche dans le back-office, il faut que l'utilisateur courant de WordPress puisse, alors c'est un administrateur Manage Options, c'est un rôle, une capacité qui est réservée aux administrateurs, mais si on avait Edit Post, par exemple, et bien là, ça pourrait concerner les éditeurs, par exemple, et Uploads Files, les auteurs, donc ça permet de savoir qui va voir cette page d'option. Une fois qu'on a fait ça, la page d'options apparaît à l'endroit où on le souhaite, donc dans Calendrier, j'ai une page qui s'appelle Options, et là, donc, et bien j'ai des champs, j'ai des champs textes où je vais rentrer des nombres, alors c'est le prix, je vais rentrer le prix des options, c'est par exemple là, si je mets par exemple Matin, au lieu de 1,70 m, je mets 5 000, je sauvegarde, si je recharge la page, alors il faut revenir un peu en arrière, ici, voilà, on voit que maintenant, à la demi-journée, donc ça c'est très intéressant parce que ça permet de donner à son client la possibilité de modifier lui-même les valeurs sans devoir toucher des choses très compliquées ou se donner à soi-même la possibilité de regrouper toutes les options qui sont susceptibles d'être modifiées au même endroit dans une page d'options, donc ça c'est intéressant, donc, donc cette option de page, comment est-ce qu'on les récupère ces options, et comme ça j'aurai terminé sur cette partie options, et bien lorsqu'on est n'importe où, dans n'importe quel champ Widget Elementor ou JetEngine, imaginons que je souhaite récupérer ici, par exemple, le prix d'une des options, et bien je vais mettre un champ titre, par exemple, je vais aller ici dans les balises dynamiques, tout en bas, on a les balises explicites qui relèvent de JetEngine, et on a une entrée option, donc il suffit de cliquer sur option, dans option, on va aller sélectionner les options, alors attention, il faut que le widget soit compatible avec le type d'option, là par exemple, un texte et un titre, ça va bien, donc il me les montre, si c'était une date ou une couleur, ça serait une couleur, il faudrait qu'il y ait un autre, enfin un fond de couleur, par exemple, mais pas un champ de texte, donc là je la récupère, si je fais matin, on va voir qu'il va récupérer 5000, donc ça fonctionne bien, c'est très simple à utiliser, et c'est redoutable d'efficacité, donc, je reviens, je remets 70 euros, parce que ça va faire un peu cher sinon, voilà, donc là c'est remis, donc je reviens à notre formulaire, donc les options, vous avez compris comment ça marche, on les récupère ici maintenant, puisque là j'ai dit que si c'est cette page d'option, j'ai qu'une seule page, mais je pourrais avoir plusieurs pages évidemment, donc matin, si je mets créneau matin, il va récupérer 70, et enfin, et enfin, donc ça c'est ok, ensuite on a, qu'est-ce qui se passe après avoir soumis le formulaire, et là on va voir que c'est là où il y a une redoutable efficacité, et pour terminer, on a la dernière partie qui sont les messages, en fait c'est uniquement de la cosmétique, pour l'affichage, alors théoriquement, il faut les traduire en français, on va dire, par exemple, le formulaire a bien été soumis, voilà, on va tout traduire, de façon à ce qu'il y a un problème qui arrive, et bien le message sera explicite, donc nous reste le gros de la chose, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va cliquer sur soumettre le formulaire, en fait globalement c'est continuer, puisque moi c'est un bouton submit, mais j'ai appelé continuer parce qu'on va aller sur notre page après, alors, quand on clique ici, on a plusieurs types d'actions qui sont envisageables lorsqu'on soumet un formulaire, alors on a les options qui sont standards, du style simple, send email par exemple, c'est un email qui va nous permettre d'envoyer un email à une adresse qui va être récupérée dans un des champs ou alors récupérée ailleurs avec un sujet, bon, c'est un email HTML ou un email plein texte avec des macros qui sont disponibles, alors les macros c'est quoi ? C'est simplement la possibilité d'accéder directement aux différents champs du formulaire, par exemple le champ prénom, la macro pour accéder à ce champ c'est % prénom pour cent, donc si je mets ici bonjour % virgule et que je saute une ligne et que je continue mon message dans son contenu et bien ça sera dans l'email remplacé par la valeur qui aura été saisie dans prénom donc ça permet de personnaliser ces emails donc ça c'est pas très compliqué ensuite on a inséré mettre à jour un post existant donc ou pas alors si c'est insert c'est ajouter un nouveau post si c'est update c'est mettre à jour un post on a enregistré un nouvel utilisateur puisqu'on peut créer des utilisateurs à la volée avec ces formulaires là on peut mettre à jour un utilisateur sur son profil par exemple il a modifié son prénom et bien on le met à jour avec ça on peut même mettre à jour des options donc si je fais update options il va me demander quelle est la page et quelle est la valeur à mettre à jour donc ça c'est assez intéressant aussi on a alors je passe sur cela redirect to page ça va nous permettre de rediriger vers une autre page insérer dans MailChimp pour récupérer ça dans une gestion de newsletters dans active campaign ou dans get response qui sont trois types de gestionnaires de newsletters on a ensuite les deux gros morceaux alors le premier morceau c'est call alors je vais commencer par celui-là call a webhook ça permet à la validation d'appeler via une url externe sur un autre site on pourrait éventuellement lui passer également des paramètres sur ce call a webhook et on a enfin call a hook lié à la validation on va appeler une fonction qu'on va créer alors ça va marcher sur le principe des callbacks donc ça on va y revenir après et ça va nous permettre donc d'appeler une fonction en php à la validation du formulaire alors attention ce qu'il faut bien comprendre c'est que on peut enchaîner les actions là j'ai juste l'action call a hook mais je pourrais faire par exemple premièrement envoyer un email deuxièmement le poste par exemple insérer un nouveau poste et troisièmement et troisièmement appeler un hook et quatrièmement rediriger vers une page par exemple c'est généralement ce qui va se passer redirect to page où on va mettre ici la page vers laquelle on veut être redirigé avec éventuellement des variables en argument de requête de façon à pouvoir les passer ainsi qu'un hash alors un hash ça va nous permettre de vérifier la validation des données qui seront passées si jamais c'est pour des problèmes de sécurité donc on peut enchaîner les différentes actions alors évidemment plus on met d'actions plus il faut tester après c'est évident mais ça permet de faire absolument pratiquement n'importe quoi ce système est vraiment très très intéressant alors je recharge mon formulaire voilà j'ai pas enregistré évidemment et donc dans le manque d'appréci quand on valide mon formulaire ici donc là on a tout passé on va appeler un crochet alors on va voir ce qu'est un hook maintenant alors on se retrouve sur la documentation de WordPress c'est vraiment la bible moi je suis toute la journée là dessus c'est là où on trouve absolument tout sur le développement sous WordPress donc c'est très important de l'utiliser parce que c'est un énorme site mais chaque fois qu'on a une question une interrogation on va là dessus on trouve plein d'exemples plein de codes qui explique donc c'est vraiment très très bien fait donc un hook c'est quoi alors un hook en anglais alors H O O K un hook en anglais ça veut dire quoi ça veut dire crochet ça veut dire que c'est l'implémentation de WordPress des callbacks alors un callback c'est quoi vous allez me dire je passe d'une définition à l'autre un callback c'est une fonction qu'on va passer en paramètre à une autre fonction alors pour comprendre ce système là il faut simplement comprendre que quand on appelle une fonction généralement on lui passe des paramètres par exemple je peux appeler une fonction en lui passant la date du jour et puis mon prénom par exemple auquel cas je passerai deux paramètres à ma fonction un callback c'est simplement qu'au lieu de passer à une fonction des paramètres on va lui passer une autre fonction c'est à dire qu'on va lui globalement on va lui dire ceci on va dire écoute je vais appeler telle fonction et au lieu de passer un paramètre une valeur on va passer une autre fonction alors c'est exactement ce principe qui est utilisé par wordpress donc les hooks les callbacks pourquoi ça existe parce que c'est ce que pratiquement tous les systèmes aujourd'hui utilisent pour simplifier la vie des développeurs c'est à dire que c'est des systèmes en fait qui vont être activés directement par le système lorsque des événements particuliers vont survenir sur le site par exemple lorsqu'une page est chargée et bien un hook va être appelé un crochet va être appelé à charge du développeur d'implémenter une fonction ou pas c'est à dire que lorsque par exemple wordpress charge la page d'accueil d'un site il va lancer un hook il va demander globalement il va dire est-ce que quelqu'un a une fonction à exécuter alors que je suis en train de charger la page si ces personnes n'ont rien à faire et bien c'est pas grave il va continuer l'exécution ensuite il va arriver par exemple à la fin de la page et il va dire est-ce que quelqu'un a quelque chose à faire alors que maintenant la page est chargée entièrement si personne n'a rien à faire et bien ça va ça va continuer il va rien se passer si par contre moi dans mon développement je souhaite et bien intervenir au chargement au tout début du chargement de la page je vais enregistrer mon callback je vais enregistrer mon callback à cet événement là donc en fait un crochet c'est un endroit où on va enregistrer une fonction alors ce système là WordPress le classe en deux catégories différentes la première catégorie c'est les filtres et la deuxième c'est les actions alors on peut chercher filters and actions on va trouver de la référence là-dessus donc filters and actions c'est alors on va commencer par les filtres c'est apply filter alors ce que WordPress va générer comme comment dire comme instruction c'est apply filter il va appeler en fait il va chercher à lancer un callback donc en passant ici un tableau de callback de fonction en envoyant un certain nombre de paramètres à cette à cette fonction alors ce tableau là en fait comment est-ce qu'on va pouvoir le renseigner parce que globalement quand moi je dis je veux générer une opération au chargement de chaque page et bien je vais devoir enregistrer mon callback à l'événement qui est alors on a un événement en WordPress qui s'appelle get template part alors on va aller voir ce que c'est get template part qui est alors c'est une action c'est pas un filtre c'est la deuxième partie filtre et action c'est action alors que la différence y a-t-il entre un filtre et une action c'est simple une action c'est simplement quand un événement arrive dans WordPress et bien on va pouvoir déclencher une action n'importe quoi par exemple je sais pas je vais enregistrer quelque chose dans la base de données ou je vais lancer une page externe à ce site une action n'importe laquelle ça c'est une action et un filtre c'est simplement quand mon callback va être appelé WordPress va me passer les données des données et moi je vais pouvoir les modifier je vais pouvoir les filtrer je vais pouvoir par exemple et c'est là où on va arriver à ce qui nous intéresse filtrer les données qui ont été par exemple renseignées par mon utilisateur lorsqu'il a rempli le formulaire par exemple si là il cherche à me mettre une date antérieure à aujourd'hui par exemple il veut réserver la salle mais non pas le 7 août c'est à dire aujourd'hui mais le 4 août si je laisse passer ça tel que c'est là il y a de fortes chances que ça croche un peu plus loin parce que la date étant antérieure à la date du jour ça ne marchera pas donc typiquement dans ce cas précis on va avoir un filtre à gérer c'est à dire que lorsqu'on va valider le formulaire on va aller ici donc on va appeler un callahook on va appeler un crochet on va donner un nom à ce crochet donc moi j'appelle ça process renting mais on peut l'appeler comme on veut et en fait voilà l'action qu'il va falloir alors ça c'est l'action et ça c'est le filtre puisque Jet Engine nous permet de réaliser soit une action soit un filtre il va nous dire ok voilà si tu implémentes cette action et bien je l'appellerai lorsqu'on validera le formulaire si tu implémentes ce filtre et bien je l'appellerai lorsque l'on validera le formulaire sache en même temps que je vais passer des informations à ce callback je vais passer un tableau avec toutes les valeurs qui ont été soumises dans le formulaire donc c'est toutes les valeurs qu'on a remplies ici dans une variable qui va s'appeler data et je vais passer en même temps le current form id alors le current form id c'est l'id du formulaire post égale 1115 c'est cet id là en même temps ça permettra de vérifier qu'on est en train de traiter le bon formulaire et pas un autre formulaire si on avait plusieurs formulaires d'accord je vais également te passer un objet qui va s'appeler notifications c'est un objet donc là on est en programmation objet il va si tu appelles une méthode sur cet objet qui s'appelle set specific status qui va me permettre en fait moi de qui va te permettre de mettre un message d'erreur personnalisé que j'afficherai puisque si c'est la méthode et on passe un message personnalisé et bien je l'afficherai c'est exactement ce qui se passe ici quand on valide la mauvaise la mauvaise information quand c'est écrit en bas en rouge ce message c'est ce message personnalisé que je renvoie celui-ci alors enfin c'est pas celui-ci mais c'est là où il apparaîtra parce que c'est notification alors comment est-ce qu'on enregistre maintenant un callback dans wordpress alors c'est ce qu'on va voir dans le tutoriel suivant parce que je veux pas que ce soit trop trop long c'est quand même assez complexe et il faut y aller tranquillement vérifiez bien que vous avez déjà compris cette vidéo et on se retrouve pour la suivante pour la suite de ce tutoriel et on se retrouve dans le tutoriel